Aujourd'hui je vais vous présenter l'histoire d'un personnage du Montargon, l'Aube Radieuse, Léona. Sentez la gloire du soleil ! Pour les tribus racoranes qui habitent le Montargon, le soleil est sacré et nul ne le vénère plus que les Solaris. Les enfants apprennent à l'honorer dès leur plus jeune âge et même à faire couler le sang en son nom jusqu'à ce que sa manifestation revienne. Léona était un de ses enfants. La foi des Solaris était pour elle une seconde nature. Elle trouvait de la chaleur et du réconfort dans la rigidité de sa structure. Cela se traduisit par une ascension rapide vers l'excellence. Ses pères lui enviaient son habileté, sa volonté et sa dévotion. Un jour, elle ferait sans le moindre doute partie des Raoraks, les guerriers sacrés des Solaris. Mais bien que Léona s'épanouit, elle ne put s'empêcher de remarquer que ses maîtres étaient en difficulté avec leur étudiante la plus agaçante, une orpheline nommée Diana. Sa curiosité avait initialement été accueillie avec bienveillance. Mais les tuteurs finirent par trouver que les questions de Diana remettaient en cause les préceptes des Solaris. Léona vit Diana subir les punitions et l'isolement. Mais là où les autres ne voyaient qu'insolence, elle voyait une âme perdue en quête de sens. Léona avait trouvé sa raison d'être dans les enseignements des Solaris et elle avait la ferme intention d'aider Diana à faire de même. Même après que les tuteurs les plus consensueux avaient renoncé. Elle débattait pendant une grande partie de la nuit. Léona espérait pouvoir convaincre Diana que tout ce dont elle pouvait rêver se trouvait dans la foi et qu'il lui suffisait de l'accepter. Bien qu'elle échouât à persuader Diana, Léona se fit inamie. Un soir, Diana confia un secret à Léona. Elle lui dit avoir découvert une alcove cachée dans la montagne, un lieu ancien dont les murs étaient gravés de symboles étranges et de représentations de sociétés oubliées. Quand Diana proposa d'escalader le Montargon jusqu'au sommet pour en apprendre plus, Léona l'incita à renoncer, pour la protéger de la colère des autres Solaris Léona demanda à Diana de lui promettre d'abandonner ses recherches. Diana accepta un contre-coeur. Le temps passa et elles ne parlèrent plus jamais de la découverte de Diana. Léona pensait que son amie avait enfin retrouvé la raison. Mais cette certitude fut anéantie quand elle vit Diana se glisser hors du temple au beau milieu de la nuit. Son premier instinct fut d'aller prévenir les anciens. Mais Léona préféra protéger son amie et essaya de la ramener vers la lumière. Déterminée, Léona suivit Diana jusqu'au sommet du Montargon. L'ascension fut l'épreuve la plus dure que Léona eût jamais eu à endurer et elle poussa chaque fibre de son corps au-delà de ses limites. Son entraînement, sa volonté et son inquiétude pour Diana la poussaient à continuer. Les yeux figés de corps gelés sur le flanc de la montagne la regardaient grimper. Mais même cette augure de voyage éternellement inachevée ne pouvait la décourager. Après ce qui lui sembla être une éternité, Léona arriva au sommet à sa plus grande surprise. Éreintée, elle contempla le paysage troublant et vit Diana engloutie dans une colonne scintillante de lumière argentée. Léona vit la silhouette de son amie se tordre de douleur et entendit ses hurlements déchirer l'air. Horrifiée, Léona se précipita vers elle, mais au même moment, une lumière dorée radieuse profondit le ciel et l'enveloppa. La sensation était indescriptible. Mais au lieu d'incinérer Léona, l'illumination se propagea en elle et la baigna dans un pouvoir extraordinaire. Elle s'agrippa à sa conscience et lutta contre le courant qui tentait de brûler l'essence même de son être. Sa volonté implacable finit par triompher et de cette maîtrise vint l'incompréhension. De la maîtrise vint l'incompréhension. Léona fut changée à jamais, désormais habitée par la manifestation du soleil. Le destin l'avait choisi elle et c'était son devoir de protéger les Solaris dans les temps à venir. C'est à cet instant que Léona vit Diana vêtue d'une armure argentée qui contrastait étrangement avec l'armure dorée qu'elle portait désormais. Diana supplia Léona de se joindre à elle pour chercher des réponses que les Solaris ne pouvaient fournir. Léona lui demanda de rentrer avec elle pour qu'elle se livre au jugement des prêtres. Aucune des deux ne céda et elles finirent par sentir le poids des armes qu'elles tenaient dans leurs mains. Leurs combats furent rapides, un affrontement fulgurant entre soleil et lune et la lame de Diana finit par trouver la gorge de Léona. Mais plutôt que de donner le coup de grâce, Diana s'enfuit, dévastée. Léona redescendit le mont Targon et se rua chez les anciens. À son arrivée, elle découvrit un carnage. De nombreux prêtres Solaris et leur gardien Raorak étaient morts. Cela semblait être l'œuvre de Diana. Les survivants étaient stupéfaits de la présence de deux manifestations parmi eux. Et Léona les aida à vivre avec cette nouvelle réalité. Elle devint la lumière qui guidait son peuple, comme le soleil l'avait toujours fait. Elle a juré de trouver Diana pour préserver la domination des Solaris. Mais aussi pour aider une vieille amie à contrôler la manifestation de la lune avant que son pouvoir ne la détruise. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à la liker, à la commenter. Ça m'aiderait beaucoup pour le référencement. Il va bientôt y avoir un nouveau concours League Partner, donc restez à l'écoute pour le prochain Skinner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada